Bon, ça tourne, je vais me mettre dans une position, voilà, ça tourne. Bonjour à tous, on a le plaisir d'être ici sur le marché de l'IMI. On est en compagnie de la candidate pour cette prochaine élection législative. Je veux parler de Sylvie Sorel-Lestin. Bonjour Sylvie, merci de me recevoir ici pour boire un petit café avant de démarrer la journée. Tout à fait, bien vraiment, elle est déjà démarrée depuis plus d'une heure pour moi. Ah, vous êtes une nefto, vous, hein ? Ah oui, 6h30. Au plus tard, 6h30, c'est une grâce matinée. Alors, qu'est-ce qui nous amène à discuter aujourd'hui ensemble ? C'est ce qu'on a découvert récemment sur les réseaux sociaux, et particulièrement dans la presse. On a découvert que finalement, le parti radical soutenait dans la première circonscription et dans la seconde circonscription des candidats ensemble pour la République, et que malheureusement, sur cette circonscription, c'est-à-dire la circonscription de Limoux et du bassin Limoux-Saint, il soutenait le candidat Andrieux. Comment se fait-il que vous n'ayez pas obtenu l'aval, le soutien de ce groupe, le parti radical ? Écoutez, je suis surprise comme vous, et comme énormément d'électeurs aujourd'hui. Effectivement, Philippe Bessette, le représentant du parti radical, était en soutien, enfin faisait partie de la liste commune pendant les élections européennes, avec Horizon, avec tous les partis de centre et de droite. Je ne comprends pas, je vous avoue, je ne comprends pas. Il a effectivement décliné dès mon investiture le soutien à ma présence sur place. Pourquoi cette démarche ? Dans la presse, on dit qu'il était pressenti pour nous représenter, ensuite que finalement c'était une autre personne, Didier Condis, et qu'à la finale, il s'était engagé vis-à-vis de Philippe Andrieux, sans savoir que Philippe Andrieux serait soutenu par le Parti populaire. Enfin, tout ça, c'est une décision peut-être individuelle, et aussi de son secrétaire général qui évidemment le suit. Mais dans le paysage politique, il y a vraiment une incohérence. Si je comprends bien, en réalité, à l'origine, Didier Condis aurait dû s'investir sur cette troisième circonscription. Initialement, effectivement, dès la dissolution, nous en avions parlé au bureau, parce que je fais partie du bureau départemental. Et il a été prévu, effectivement, sur la troisième circonscription, la présence de Didier Condis. D'ailleurs, je m'ai engagé auprès de lui en tant que responsable de campagne pour lui préparer l'ensemble des documents nécessaires à son investiture. Et puis, en fin de semaine, il a décliné, pour des raisons peut-être personnelles ou politiques, je n'en sais rien. Et donc, étant donné que j'étais déjà dans le staff et que j'étais déjà dans l'organisation, la suppléante était déjà désignée, mademoiselle Glesser de Castel-Maudari. J'ai dit, il faut de toute façon quelqu'un pour représenter le parti du gouvernement. Et donc, j'ai proposé ma candidature. Et madame Breton, présidente du bureau départemental, a demandé mon investiture qui s'est faite en à peine une demi-heure. Si on le comprend bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, B7, lui, il soutient un candidat Front populaire. Front populaire. Et il dit qu'effectivement, en amont, il ne savait pas qu'il serait Front populaire, qu'il serait plutôt démocrate, social-démocrate, parti socialiste. Oui, j'en passe, mais ce sont des gens qui se connaissent. Donc, je pense que son interrogation n'était pas si flagrante. On peut considérer un peu que c'est une forme de traîtrise, finalement, à ses engagements initiaux, au niveau de ses engagements nationaux. Ah, mais c'est clair. Moi, je vous dis, depuis la campagne des Européennes, son parti faisait bien partie de l'ensemble du groupe, en soutien, effectivement, à la candidature de Valérie Hayé aux Européennes. Donc, il n'y avait aucun trouble là-dessus. C'est lorsque, effectivement, dissolution, il y a eu, que son engagement s'est délité, en tout cas, sur la troisième circonscription, puisque, comme vous le dites bien, sur la première et la seconde, il est bien, il fait encore partie des partis qui soutiennent le groupe ensemble. Hier, j'ai rencontré Jean-Claude Pérez, le candidat, donc, ensemble pour la République, qui représente la première circonscription sur Carcassonne. Il était formel, il était... Voilà, il n'y a pas de doute pour lui, les radicaux sont en soutien de ce parti. Et quand je pose la question, effectivement, pourquoi, sur la troisième, ça ne se fait pas, lui aussi est dans l'interrogation. Écoutez, donc, voilà, le message est passé. Moi, je pense qu'au niveau du bureau départemental, il y a peut-être eu une explication pas très cohérente, dès le départ. Et puis, finalement, bon, mais voilà, son positionnement. Non, mais regardez le positionnement de Mireille Robert aujourd'hui. Alors, pardon. Pardon, oui, non, non, allez-y, finissez, finissez. Notre députée, qui a été quand même pendant cinq ans députée pour En Marche, puisqu'elle a été élue sur la liste En Marche, donc en soutien à Emmanuel Macron, donc en soutien à la politique générale d'Emmanuel Macron au sein du gouvernement, et qui, bon, évidemment, en 2022, peut-être par manque de soutien de sa base, n'a pas été renouvelée, et qui, maintenant, aujourd'hui, dit dans la presse qu'elle va faire la même démarche que Philippe Bessette, à savoir soutenir M. Andrieux sur la troisième circonscription. C'est un grand écart. Pour moi, c'est un grand écart. J'en suis vraiment désolée. Mireille Robert, je l'ai soutenu avant son investiture pour la députation. Je l'ai vue, mais moi, je travaillais à l'époque, donc je ne faisais pas trop partie des démarches pendant cinq ans quand elle a travaillé. J'ai bien constaté qu'effectivement, lorsqu'elle s'est représentée, la base n'était plus vraiment ce qu'elle était. Mais, bon, est-ce que c'est de la déception ? Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. On a vraiment l'impression que nous vivons ici, dans le Linuxin, dans un territoire qui est à part. Des fois, je me dis qu'on n'est pas en France ici, parce que véritablement, on a l'impression que c'est, on va dire, des arrangements entre copains. Quelle que soit l'étiquette politique, de toute façon, ils vont tous dans la même direction et ils ne respectent pas les consignes. C'est clair, c'est clair. Parce qu'en fait, il y a quand même des consignes, entre guillemets. Mais, moi, depuis mon investiture, j'ai des informations qui viennent de Gabriel Attal, puisque c'est notre chef de file. Mais, en aucun cas, il nous impose une stratégie particulière. Il nous demande, effectivement, de représenter au mieux ce qui a été réalisé par le gouvernement depuis 2017, les projets qui sont tenus. Mais, surtout, il nous demande de travailler sur notre circonscription et de faire des propositions. Voilà, donc, nous, on n'a pas ces contraintes-là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des contraintes. Mais, en tout cas, le parti radical, lui, représenté par Dominique Fort, ministre quand même du gouvernement, je ne pense pas qu'elle ait dit à Philippe Bessette, attention, sur la troisième circonscription de l'autre, soutenez Philippe Andrieu, Front Populaire, et lâchez la représentante ensemble. Ça me surprendra. Alors, en plus, il faut bien dire une chose, il faut le rappeler à nos auditeurs, et il faut le rappeler également aux électeurs, que la République, ensemble pour la République, a vraiment la mission de lutter contre les extrêmes, c'est-à-dire ni extrême droite, ni extrême gauche. Se ralliant à Andrieu, à Philippe Andrieu, représentant le Front Populaire, il y a vraiment pour moi une incohérence totale dans le discours, puisque là, on est vraiment dans le Front Populaire, on est dans l'extrême gauche, malgré que ce personnage, cet homme, c'est plutôt propre sur lui, c'est le genre idéal, il a quand même signé, les idées sont là, les idées, on ne les voit pas forcément en passade, les idées sont là, et il s'affiche aujourd'hui en soutien de Poutou, de Mélenchon, et on ne comprend pas la raison qui fait que Philippe a choisi cette voie. Voilà, Philippe Andrieu, c'est une énigme pour moi. Effectivement, Parti Socialiste, comme vous dites, quelqu'un de posé, d'organisé, il est quand même maire de CEPI, donc... Vous avez été vous-même au Parti Socialiste à une période ? Ah oui, mais depuis 1980, je vous le rappelle, moi j'ai mon premier butin de vote à 18 ans, c'était pour François Mitterrand, alors effectivement, il y a eu des fautes de stratégie gouvernementale, peut-être à l'époque, mais ça a permis effectivement de relancer l'économie, quelque part, donc j'ai soutenu le PS jusqu'à la fin du mandat de François Hollande, où j'ai vu qu'effectivement, ça partait très très mal avec des députés qui commençaient à monter contre François Hollande, parce que peut-être que François Hollande avait vu ce qui risquait de se passer sur le plan économique, et avait pris un léger virage sur la droite pour essayer déjà de sauver le pays d'un marasme économique, et Emmanuel Macron faisait partie de son cabinet, de toute façon, et Emmanuel Macron, quand même, l'ensemble des Français l'a soutenu en 2017, et vous avez vu ce qui s'est passé, tout a fonctionné, tout a été remonté, regardez les résultats aujourd'hui, l'économie française commence à basculer vers le vert, alors qu'on était dans le rouge depuis des années, ça, il faut comprendre, évidemment, nous sommes en troisième circonscription de l'Aude, il y a des difficultés, nous sommes sur des communes rurales, avec des difficultés pour les agriculteurs, mais sur le plan européen, rendez-vous compte, la PAC, la PAC, c'est quelque chose d'important pour nous, on ne peut pas l'abandonner. Une chose est claire, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que toutes ces organisations politiques, qui s'arrangent entre eux, n'ont pas même mis sur les électeurs, et au final, ce sont les électeurs qui porteront leur bulletin de vote, et qui choisiront leur candidat. Bien sûr, bien sûr, c'est pourquoi je me présente, je me dis qu'effectivement, les gens qui ont soutenu Emmanuel Macron, qui sont d'accord encore avec sa politique, qui ont soutenu Valérie Ayer, sur la politique européenne, même si je vous dis, il y a eu des difficultés, que certains agriculteurs, peut-être, avec ce qui s'est passé, ont pensé qu'en basculant vers l'extrême gauche, ça serait mieux, non, ce n'est pas mieux, vous voyez leur programme, évidemment, demandez, posez des questions, posez des questions, messieurs, dames, posez des questions, et vous verrez, leur stratégie, ce n'est pas que vous apportez le mieux, non, c'est reculer. Pour conclure cette interview matinale, d'abord, je veux encore vous remercier de me recevoir ici, au Grand Café à Nîmes, sur la place de la République, qui commence à se remplir, on y découvre, on a des voisins à gauche, des voisins à droite, le marché s'installe, j'aimerais avoir une idée précise de la mesure principale que vous pourriez prendre si vous étiez élu à ces élections et que vous deveniez notre député. Écoutez, déjà la première chose, c'est de soutenir la démarche des maires ruraux, qui ont déjà bien travaillé avec Dominique Fort sur certains objectifs. J'ai répondu d'ailleurs à leurs dix questions, malheureusement, vous ne trouverez pas les réponses dans la presse, la presse papier locale, l'indépendant n'a pas pris en compte les réponses. Soutienne le candidat Andrieux, moi je n'ai pas honte à le dire, il le soutienne. Je suis assez surprise, mais bon, en tout cas, ces réponses, elles sont disponibles à tous, si vous voulez, je peux vous les partager sur mes réseaux. Ça, c'est la première action que je voudrais mener. Mener aussi une action pour aider les maires des toutes petites communes, pour que leur représentation dans les communautés des communes soit beaucoup plus importante. Ce n'est pas parce qu'on a 50 ou 200 habitants qu'on doit avoir moins de moyens que celle qui a 5 000 ou 10 000. Non, il faut que les choses soient claires. On est équilibré. On a des besoins qui sont identiques, quel que soit le nombre d'habitants. Et puis ensuite, quand on regarde nous et ce centre-ville, on a seulement envie d'une chose, c'est que lorsqu'il n'y a pas de marché, il y a quand même de la vie. Et la vie, c'est des commerces, c'est un habitat rénové, c'est des gens qui y habitent. Et ça, ce n'est pas que l'Humou, c'est Castelnaudary, c'est Quillan, c'est Bram. Toutes ces villes ont besoin de revitalité. Et Gabriel Attal, dans ses projets, il a déjà effectivement des fonds qui seront à disposition de ces centres-villes pour les redynamiser. Donc, j'appuierai ces demandes dans notre troisième circonstité. Merci Sylvie de nous avoir reçus ce matin. On vous souhaite une bonne fin de campagne. Et puis surtout, amis électeurs, accrochez-vous, réfléchissez, faites fonctionner vos ménages. Et je vous fais confiance, je sais que ça va bien se passer pour vous. Ne vous inquiétez pas, ils font fonctionner leurs ménages. Les gens sont responsables. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada